Générique Deuxième débat de la soirée consacrée à la commune de Draguignan. Avant de vous présenter les quatre invités présents sur le plateau, quelques chiffres clés rappelés par Hugues Nicolas et Coralie Beck. La carte postale en chiffre de Draguignan. Entre 2012 et 2017, la ville a enregistré une augmentation d'un pour cent par an de sa démographie pour atteindre 40 000 habitants. 18% de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1026 euros par mois. Côté scrutin à l'élection municipale de 2014, Richard Strombiot l'avait emporté devant le député et président de la communauté d'agglomération dracénoise, Olivier Audibert-Troin, l'extrême droite et Valérie Vecchio, arrivés troisième avec un taux de participation 8 points plus élevé que la moyenne nationale. Et c'est donc l'heure de débattre pour les quatre candidats de Draguignan. Richard Strombiot, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le maire sortant à la tête d'une liste diversante Draguignan au cœur. On dit de vous que vous êtes le plus Macron compatible. Vous n'êtes pas vraiment d'accord avec ça. Vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Philippe Schreck, bonsoir. Vous menez une liste qui s'appelle Rassemblement Dracénois Génération Draguignan. Vous êtes avocat. Vous êtes notamment investi à Draguignan pour le maintien du tribunal de grande instance. David Rachin est venu à l'inauguration de votre permanence. On va en reparler. Vous êtes divers droite. Mathieu Vert, bonsoir. Vous menez la liste divers droite Draguignan plus loin ensemble. Vous avez été directeur de cabinet de Max Pizelli, acteur de la campagne de Richard Strombiot en 2014 avant de vous fâcher avec lui. Et puis dernier invité Jean-Bernard Miglioli, bonsoir. Votre liste s'appelle Mieux dans ma ville. Vous avez exercé deux mandats d'adjoint sous les municipalités de Max Pizelli. Vous êtes conseiller départemental LR. Vous avez été élu en 2015. Vous êtes actuellement cadre de la fonction territoriale à Flyosque et vous menez donc une liste LR. Alors d'abord une première question liée à l'actualité du coronavirus. Philippe Schreck, vous avez annulé une réunion publique cette semaine alors qu'aucun cas n'a été détecté à Draguignan. Pourquoi ? Oui, les choses pour moi sont claires. Tous les services de l'État à Draguignan comme ailleurs sont mobilisés pour tenter d'endiguer cette épidémie. Le président de la République a mis en suspens certains de ces déplacements et à Nice, M. Estrosi, a annulé ou suspendu ces réunions publiques. Il m'a semblé, quand on voit à Draguignan en particulier et ailleurs en général, il m'a semblé prudent de ne pas éventuellement ajouter à cette diffusion, de prendre en compte aussi la fatigue des employés soignants et non soignants de la fonction publique hospitalière. Nous sommes en 2020, nous avons des moyens de nous exprimer. Nous n'avons pas forcément l'obligation d'aller, pardonnez-moi l'expression, faire le mal dominant au-dessus d'une estrade devant un aéropage de supporters. Donc nous allons, il était prévu, 500 personnes me concernant, peut-être plus pour les autres, moins peut-être pour d'autres, mais 500 personnes dans un espace confiné, 4 jours de suite. Je pense que, eu égard aux moyens de communication moderne, eh bien on pouvait un petit peu oublier un petit peu d'égo politique et communiquer autrement. Alors on va faire un rapide tour de table avec les 3 autres candidats. Est-ce que vous modifiez votre campagne en raison de ce coronavirus ? Est-ce que vous avez quand même besoin de faire un certain nombre de meetings, même si M. Schreck a l'air assez critique par rapport à ces meetings ? Jean-Bernard Miglioli. Vous savez, moi la campagne, je l'ai menée, je l'amène depuis le mois de septembre. Donc c'est une campagne de longue haleine. À ce jour, tant que la préfecture ne nous demandera pas d'annuler nos réunions publiques, je ne l'annulerai pas. Bien au contraire, j'ai encore énormément de choses à dire à nos concitoyens et à nos dracénois pour pouvoir m'exprimer lors de ce meeting, qui n'est pas forcément d'ailleurs forcément une concentration de supporters. Mathieu Vert, est-ce que les meetings, décrits comme des réunions menées par des mâles dominants, on constate bien qu'il n'y a pas vraiment de parité dans les têtes de liste à Draguignan, mais quand même, est-ce que vous, vous allez modifier votre stratégie de campagne par rapport à cette menace ? Pas du tout. En fait, je crois qu'il faut arrêter de jouer sur la peur de ce coronavirus. En fait, il y a 200 personnes impactées en France. Il n'y en a pas, à ce que je sache, dans le département du Var. Donc je crois que la campagne, elle continue normalement. Nos électeurs sont sensibles aux arguments qu'on doit développer. Ils sont curieux de nos programmes. Et donc moi, je maintiens, tant que le préfet ne prend pas de mesures spécifiques, encore une fois, il n'y a pas de risque à ce stade. Et on a vu des manifestations très nombreuses le week-end dernier, avec le loto des pompiers, par exemple. Rien n'a été annulé. Il y avait plus de 2000 personnes. Donc moi, je n'ai pas la prétention de rassembler 500 personnes. Mais j'ai des choses à évoquer avec les électeurs. Et ce n'est pas des rassemblements, des meetings, comme M. Schreck a l'habitude de dire. – Richard Strambu, on termine par vous. Campagne modifiée ou non ? – Absolument pas. Je suis en relation directe avec la directrice de l'hôpital. Bien entendu, c'est l'ARS et le préfet qui prennent les décisions. S'il y a des décisions à prendre, nous les appliquerons tous comme il se doit. Le reste, nous ferons notre meeting comme prévu, puisque nous devons encore rencontrer les Dracénois. Et rien ne change, sauf ordre, je le répète, du préfet. – Allez, on va parler un peu de politique, justement. Richard Strambu, vous avez tiqué quand je vous ai présenté comme le candidat le plus Macron compatible. C'est important que les téléspectateurs comprennent qui est autour de cette table. Pourquoi ça vous dérange tant ? C'est une étiquette difficile à assumer en ce moment ? – Vous savez, à Draguignan, moi, j'ai mené une liste en 2014 sans étiquette, qu'on a étiqueté divers droites. Moi, les macronistes sont forcément, ou peut-être des gens extrêmement sympathiques, mais je suis pour ma ville. Et avec notre liste, nous ne dérogeons pas à cette règle. Moi, j'aurais pu faire une carrière politique en me présentant éventuellement à des législatives. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui est important, c'est le territoire et la ville. Ville-centre d'un beau territoire d'une communauté d'agglomération. – Est-ce que la présidence de l'agglomération vous intéresse en revanche ? – Bien entendu, la ville-centre se doit d'être à la présidente de la communauté d'agglomération, non pas pour elle-même, mais pour tout le territoire. – Est-ce qu'il y a eu des rapports un petit peu tendus, sous votre mandature, entre la présidence de l'agglomération ? – Écoutez, l'intérêt public passe avant. – Non, mais juste, c'était Olivier Olibertroin qui va arrêter. – Bien sûr. – Entre la ville de Draguignan et la communauté d'agglomération, ça n'a pas été toujours très calme. – Ça n'a pas été calme, mais c'est l'intérêt, c'est le territoire. On fait fi de nos petites querelles, on les met de côté, et on travaille tous pour le territoire. C'est là le message, il nous faut sauvegarder ces petites villes, ces petites villes qui sont les villages qui ont tant besoin d'une ville-centre-forte pour que nous soyons tous dans la cohérence. – Jean-Bernard Méguigny, qui a traité ? Qui de Renéga ? – Je disais, ça sera difficile quand on traite les maires de Renéga, puisque justement au lendemain, ou le soir même d'ailleurs de l'élection… – De Renéga ? – À la présidence de la CAD, le maire de Draguignan… – Le maire de Draguignan n'a jamais prononcé ce mot de Renéga. – C'est exprimé en parlant des maires, en les traitant de Renéga. – C'est faux, c'est un greffon inadmissible, jamais, jamais. Demandez-leur comment se passent les conseils d'agglos, les bureaux communautaires. – C'est un propos qu'on n'a pas enregistré, donc malheureusement on ne pourra pas trancher. – Non, 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 c'est faux, c'est archi-faux, c'est un mouvement électoraliste. – Philippe Schreck, Nathalie l'a dit, on essaye dans cette partie, qu'on ne va pas faire très très longue, mais de voir qui est qui. Je disais en vous présentant que David Racheline est venu à l'inauguration de votre permanence, vous n'êtes pas Rassemblement national, cependant, est-ce qu'on peut vous dire que vous êtes de sensibilité Rassemblement national ? – Monsieur, je fais également campagne depuis de longs mois, et je puis aujourd'hui vous affirmer que j'ai le soutien de beaucoup d'électeurs, y compris ceux du Rassemblement national. Parce qu'ici, autour de cette table, on fait souvent les veuves effarouchées, mais les voix des électeurs Rassemblement national, on est bien contents d'espérer les avoir. Donc moi, par les thématiques que je propose, la sécurité, la propreté notamment, et aussi l'animation, et bien, bien entendu, je rejoins certaines de ces thématiques. Après, David Racheline a fait une démarche personnelle, et il m'a fait l'amitié de venir dans ma permanence. C'est une démarche personnelle, c'est une amitié. – C'est un ami, c'est un ami ? – Oui, oui, c'est un ami. – Ça, vous le revendiquez, il n'y a pas de problème. – Je n'ai pas honte de mes amitiés, pourquoi on aurait honte ? – Est-ce que c'est un ami politique ? – Frédéric Masquelier, qui est maire de Saint-Raphaël, est aussi venu dans ma permanence, c'est un ami personnel également. – Est-ce que David Racheline est un allié politique ? – David Racheline est un ami en premier lieu, et nous avons des convergences assez fortes sur un certain nombre de sujets. – Il y a quand même une certaine confusion quand vous intitulez votre liste « Rassemblement Dracénois ». – Oui, je rassemble tous les Dracénois, oui, oui, vous avez raison de le rappeler. – Et pourquoi ne pas le mettre sur vos affiches « Rassemblement national » ? – Eh bien parce que je n'ai pas demandé de soutien et d'investiture frontalement, et que je veux être un maire d'union, et que l'élection municipale n'est pas une élection de parti. Vous le voyez bien, nous avons un candidat investi à l'air, nous avons un dissident à l'air, nous avons M. Strombiaud qui est Macron-compatible, mais moi je suis sur une droite… – Vous n'êtes pas Macron-compatible, je suis républicain. – Moi je n'ai pas dit que M. Macron n'était pas républicain, j'ai dit que vous étiez Macron-compatible. Donc moi je n'ai pas de difficulté à assumer une vraie droite, je prends acte des scores et je prends acte des thématiques des gens. – Avant de donner la parole aux deux autres, on voit quand même, je vais vous redemander de préciser un petit peu, ça vous fait bondir quand on dit ça. – Ah oui, c'est douloureux, c'est douloureux. – C'est douloureux, contrairement à ce que disent mes adversaires, on n'a pas besoin d'étiquette. – C'est la réalité. – D'étiquette. – Alors, vos collaborateurs sont ceux du député. – Non, 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 mais mes collaborateurs sont mes collaborateurs, leur vie privée ne vous regarde pas, M. Schreck. – C'est pas une idée. – Restez sur la cote, restez sur la cote avec vos amis. – C'est les collaborateurs du député. – Allez, et quand vous parlez, quand vous parlez, M. le maire, je ne m'énerve pas, M. le maire, je ne m'énerve pas. – Mais il ne vous en faut pas beaucoup. – Vous dites des énormités. – Mais il ne vous en faut pas beaucoup, vous. – Je dis que vos collaborateurs sont ceux du député. – Mais non, mes collaborateurs, tout le monde est criant. – Mais oui, mais allez-y, dites ce que vous voulez. – Bien sûr, je veux dire ce que je veux. – Mathieu Vert, sur les positionnements des uns et des autres, Mathieu Vert, c'est quand même compliqué de comprendre qui est qui et qui représente quoi. – Très bien, voilà. – Vous parlez d'où. – Alors moi, en fait, ce que je constate ce soir, c'est que mes challengers ont tous un petit peu l'investiture honteuse en réalité, en fait. M. Strombio est compatible avec La République En Marche, on le sait tous. Il a le député suppléant comme directeur général des services. C'est juste la réalité, voilà. Donc elle n'est pas à travestir. M. Miglioli, il a l'investiture LR, il n'est pas adhérent. Et puis M. Schreck, il prétend rassembler les droites. – Et vous, vous n'avez pas d'investiture ? Vous auriez rien d'avant ? – J'ai l'investiture, alors je n'ai pas obtenu l'investiture LR, bien sûr, mais j'ai l'investiture du parti local qu'on a créé il y a deux ans, qui s'appelle Draghinon pour tous et qui fédère l'ensemble des talents, voilà, qui constitue entre autres la liste que je présente. – Jean-Bernard Miglioli, alors vous, il n'y a pas d'investiture cachée, vous avez l'investiture LR. – Exactement. – Donc c'est vrai qu'on remarque beaucoup dans cette élection, beaucoup, pas forcément à Draghinon, il y a les 100 étiquettes. Vous, vous affichez un parti, ça ne vous pose pas de problème ? – Aucun problème, je suis conseiller départemental LR. Ma famille politique m'a fait confiance, puisque je suis adhérent à LR depuis de nombreuses années, contrairement à ce que M. Wörth peut prétendre. et j'assume tout à fait avoir le soutien des Républicains et de l'afficher ouvertement dans ma campagne. Je ne fais pas partie de ceux qui se réfugient derrière des faux-semblants. Je ne suis pas un caméléon de la politique, très clairement. Voilà, je ne sais pas m'adapter. – Les autres, oui ? – En tout cas, force est de constater que M. Strambiaud a énormément de mal à avouer et à assumer… de ses proches ou de ses rapports politiques. Mais ça le regarde. Moi, en tout cas, j'assume pleinement d'être Républicain, soutenu par les Républicains. – Ce qui est vrai, c'est que les Gilets jaunes sont passés par là depuis 2014. Est-ce que certains d'entre vous en comptent sur leur liste ? – Pas du tout. Moi, j'étais sur les ronds-points au mois de novembre, et je l'assume au tout début de ce mouvement, pour comprendre et écouter ce qui se passait et comprendre l'opinion publique. Voilà, et aujourd'hui, ça nous a beaucoup enseigné. – Je crois qu'il faut revenir à l'essentiel du débat, c'est-à-dire un débat sur la commune de Draguignan et son territoire. Les étiquettes, on s'en fiche. On s'en fiche ouvertement. Le nœud du problème n'est pas là. On peut gloser pendant 10 ans, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est du travail. Ce qu'il faut, c'est de l'abnégation. Ce qu'il faut, c'est tirer une commune et un territoire vers le haut. Le reste, on s'en fiche. – C'est ce que vous avez fait pour moi, sinon. – Voilà, justement, on va en débattre. C'est la deuxième partie qu'on voulait aborder, qui concerne la dynamisation du centre-ville. Beaucoup de candidats ont de nombreux projets en la matière. On va commencer avec vous, Richard Strambiot. Il y a eu des projets, notamment en 2014, de centres commerciaux sur lesquels vous êtes revenus. Est-ce que c'est un des éléments majeurs de la campagne ? – La campagne, il n'y a pas d'axe majeur. C'est une totalité qu'il faut envisager. Le cœur de ville, évidemment, était en déshérence. On a réussi à le retirer vers le haut. Je rappelle que la vacance commerciale en cœur de ville n'est plus que de 7% alors qu'elle a été à 15%. Et que nous faisons petit à petit une hiérarchie, une résorption de... – Non, mais je vous demandais ça parce qu'on a eu l'impression que vous avez fait, on posera la même question aux autres, mais des allers-retours sur certains projets, notamment un centre commercial à Carnot-Garde. – A bien sûr, c'est pas Carnot-Garde, c'est un projet victoire. Ce projet, à terme, ne nous a pas convenu parce que l'aménageur nous faisait une surface commerciale alimentaire qui ne convenait pas, donc on a récusé ce projet et on se tourne vers autre chose. C'est pas compliqué. Ça marche, ça marche, ça marche pas, on fait autre chose. – Il a été signé, ce projet. – On va poser la question. – Non, il n'a pas été signé. – C'était un protocole, M. Schreck. – Un complexe commercial en ville, est-ce que vous votez pour ou contre ? – Moi, je vote, pardonnez-moi, je te promets, je vote complètement contre. Le commerce local est parfois en souffrance, à Draguignan comme ailleurs là-dessus. Donc c'est pas la peine d'en ajouter. Nous avons suffisamment de grandes surfaces qui ont poussé à Draguignan depuis ces six dernières années. Je reviens sur Carnot-Garde, il faut être un peu cohérent. M. Strambiot a été élu contre le projet Carnot-Garde. – On rappelle que c'était une promesse de campagne d'Olivier Dibertroin, un centre commercial, qui a peut-être contribué à sa défaite d'ailleurs. – Mais qui a contribué à sa défaite, mais qui l'a tenu jusqu'au bout, lui. – Rien à voir, rien à voir, mensonge, mensonge. – Et vous avez signé, il y a une délibération du conseil municipal, vous signez avec un aménageur, vous vendez les bijoux de famille, y compris l'ancienne gare de la Gouve, 8 000 mètres, 8 000 mètres carrés, 8 000 mètres carrés, dont on ne sait toujours pas ce qu'on va défaire, ce que ça va devenir. – Mais tout est défait, c'était un protocole, M. Schreck. – Un protocole signé, un protocole signé. – Et on va devoir se débrouiller avec cet aménageur. – Richard Stranguot. – On va devoir se débrouiller avec cet aménageur, déjà, sur le dos, M. Schreck. – Vous le mettez au frais, on le sait. – Non, non, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de congélateur chez moi. – Il est au frais, c'est vous qui êtes au frais. – Richard Stranguot, moi j'ai une question, parce qu'on était venu vous voir en novembre 2018, pour une émission justement consacrée au petit commerce des centres-villes, et vous nous disiez à l'époque, on est en train de racheter des petits locaux, pour en faire des grandes surfaces, pour remembrer, regrouper ces locaux, et faire venir des grandes enseignes. Paris réussit ou pas ? – Les grandes enseignes, pas encore, mais on est en train de faire le krach, on est en train de racheter, ça ne se fait pas en un jour, il faut avoir la volonté de le faire, et les moyens financiers, c'est en bonne voie, venez à Draguignan et je vous ferai visiter. – Alors la position des deux autres candidats, Mathieu Vert et Jean-Bernard Miglioli, sur cette notion de redynamisation du centre-ville. – Avant tout, je vais vous dire pourquoi je suis là ce soir. En réalité, la vérité, M. Strambiaud, c'est que vous m'avez créé, en 2017, vous avez décidé de faire renaître Carnogar. Et donc ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et donc j'ai pris mes responsabilités et je me suis engagé en politique pour créer un mouvement citoyen. – C'est ça qui, selon vous, fait que vous êtes là aujourd'hui ? – Bien sûr, bien sûr. C'est la trahison permanente de ça. – Quand on veut être calif à la place du calif, on prend des gifs. – Souvenez-vous, M. le maire, vous avez un peu de mémoire. – Vous savez qui l'avait rédigé ? – C'est vous qui l'avait rédigé. – Totalement, madame. – Donc vous étiez battu farouchement contre Carnogar. – Oui, et je m'en connais. – Et puis deux ans après, vous avez changé d'avis. – Et puis vous, vous vouliez ma place, M. Berthé, vous ne l'avez pas eu. – Avec vos fauteuils, moi je veux que vous fassiez un travail. – Oui, bien entendu. – Et vous ne l'avez pas fait le travail, pardonnez-moi. – Mais vous non plus. – Mais je ne vous ai pas coupé. – Si. – Alors, Mathieu Vert, c'est vous de votre démonstration. – Mathieu Vert, allez au bout de votre démonstration. – Aujourd'hui, nous on est contre ce système de faire de gros commerces dans Draguignan. Ça va tout tuer. Pendant six ans, on a vu l'arrivée de deux Lidl, d'un Leclerc Drive. Je crois qu'aujourd'hui, il y a saturation de tout ça. – Mais honnêtement, est-ce que vous, maire, vous auriez pu empêcher l'arrivée de ces supermarchés ? Je ne me serais jamais engagé là-dessus. Et surtout, à la commission, je me serais opposé fermement à tout ça. – Moins de 1000 mètres, il n'y a pas de commission, M. Vert. Revenez à mon classique. – Vous en avez fait l'État. Vous en avez fait l'État. Et vous avez tué le commerce. – Jean-Bernard McGlioli. – Merci. – Je constate, en football, on parle de remontada et avec M. Strambios, la reculada. Voilà. Donc là, c'est la nouveauté sur Draguignan. Effectivement, ce projet qui a été fortement combattu et que je combats également l'implantation. Mais tout à fait, mais ça n'enlève rien que je puisse m'y opposer, que je combats fortement. En tout cas, avec moi, il n'y aura pas de grande surface en plein cœur de ville. Il faut travailler… – Mais donc, vous l'avez défendu en 2014 ? – Efficacement. Le leader, en fait, de l'ISTE a défendu ce projet. Bien entendu, nous avons également participé à l'élaboration de ce programme-là. Mais quoi qu'il en soit, avec énormément de recul et en ayant vraiment pris la température auprès de nos commerçants, à ce jour, le contrat de revitalisation artisanale et commerciale de Draguignan est insuffisant en termes de mètres carrés. Il faut agrandir les surfaces planchées en remembrant les petits commerces. Et il faut accélérer ce processus-là pour pouvoir faire par la suite venir des enseignes. Alors pas les grandes enseignes qu'on nous promet qui ne sont que du vent. – C'est le miracle. – Mais au contraire, il faut vraiment travailler efficacement par rapport à ça. – Pour clore cette partie, vous savez que c'est toujours l'éternel problème, vous êtes un peu trois contre un. On va redonner la parole à Richard Sambiot et ensuite on passe à un autre thème. – Je m'amuse beaucoup de cette liaison des candidats par rapport à Carnogar que M. Miglioli a porté avec son leader. Mais le remembrement, c'est nous qui l'avons mis en place. Le fameux contrat de revitalisation artisanale et commerciale, c'est nous qui le portons. Nous sommes en train de remembrer, y compris dans une rue qui était tombée en désuétude, qui est la rue de Trance. Nous mettons à disposition des nouveaux commerçants, des mètres carrés à hauteur de 10 euros le mètre carré en location lorsque nous sommes propriétaires. Nous avons un manager de centre-view qui s'en occupe depuis 10... – Vous avez l'ordre du débat, l'ordre du débat en Martin. – Nous avons un manager qui est depuis 2019... – La nature de centre-view, c'est dans le programme, M. Strambiot. – Mais si, elle existe. – Mais non ! – Elle existe, mais si ! – C'est qui ? – C'est une Ardésienne. C'est l'Ardésienne Dracénois. – Vous connaissez... – Alors c'est qui ? – Vous connaissez Sophie Périmant ? – Non, vous ne savez pas qui c'est ? Vous ne l'avez pas de... – Si, si, bien sûr. Bien sûr. – Eh oui, bien sûr. – Et qu'est-ce qu'elle fait ? – Et ses valeurs. – Eh bien voilà. Donc elle est la voie. – Elle est en train de tout recouvrir au niveau de la SEM. – Elle est en train de tout faire, cette brave Sylvie qui est d'une... – Sophie qui est d'une compétenteur... – C'est un vrai métier, manager de centre-view, M. Strambiot. – Mais oui, c'est un métier. – Allez, on va passer... – Mais vous, vous n'avez aucune expérience. – Allez, on va passer à la troisième et dernière partie de cette émission, s'il vous plaît. – Allez, on ne va pas rester uniquement sur le centre-ville. Troisième et dernier thème de débat, la sécurité. Mathieu Verthe, vous voulez multiplier par trois les policiers municipaux. Alors, les chiffres du parquet ne sont absolument pas alarmistes. Ils sont plutôt bons sur le dossier de la sécurité à Draguignan. – J'invite le parquet à venir dans le centre-ville ou dans les quartiers excentrés. – Et multiplier par trois les policiers municipaux, c'est que la ressource humaine coûte extrêmement cher en budget de fonctionnement. Vous financez ça comment ? – Bien sûr, en fait, c'est du redéploiement de fonctionnaires. En fait, c'est tout simple. – Vous supprimez des postes dans certains services ? – Oui, forcément. – Dans lesquels ? – Écoutez, ça sera à définir sur place, dès qu'on sera aux affaires. Tout ça est prévu. En tout cas, il y aura le non-remplacement de fonctionnaires partant à la retraite. Et puis surtout, on fera des économies d'échelle. On fera des économies d'échelle avec la mutualisation, avec l'agglo, les services de l'agglo. Ce que n'a pas su faire M. Strambio pendant six ans, au lieu de continuer à augmenter les services, notamment de l'URBA qui était une compétence communautaire, il les a récupérés. Donc on aurait pu peut-être même baisser les impôts. Moi, ce que je voulais vous dire, laissez-moi terminer. Vous aurez la parole. Vous allez largement depuis le début de ce débat. Moi, avant de m'engager, en fait, avant de faire des promesses comme tout le monde en fait, moi, je voudrais insister sur un point très précis. Je tiens, moi, d'abord à m'engager vis-à-vis des électeurs. C'est une nouveauté, en fait, dans ce projet. C'est-à-dire que les électeurs, ils auront le choix, au bout de trois ans, de changer leur équipe si le job n'est pas fait. Donc moi, je vais m'engager sur le mandat révocatoire. C'est-à-dire que les citoyens pourront, tout simplement, au bout de trois ans, faire un bilan de mi-mandat. Et en fonction des promesses qu'on a chiffrées... C'est très vieux et jaune, non ? Non, pas du tout. Vous savez, c'est dans l'air du temps. Pendant deux ans, j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'on n'a plus confiance dans les politiques. On ne veut plus... Et comment vous le mesurez, le fait que les gens n'ont plus confiance ? Eh bien, écoutez, c'est eux qui nous le disent. On les rencontre, on les voit. Donc vous réunissez tout le monde sur la place publique ? Non, pas du tout. En fait, on fait un tirage au sort sur la liste électorale. Et il y aura un magistrat hors traite qui présidera ce jury sur ce tirage au sort. Ils feront ce bilan de mi-mandat. Et si le job n'est pas fait, eh bien, écoutez, on sortira. Voilà. C'est simple, c'est clair. Et avant de faire un florilège de promesses non tenables, comme on en a eu pendant six ans, finalement. Six ans de promesses non tenues. Donc vous remettez les clés de la démocratie à un homme non élu ? Non, en fait, on démissionnera. Il y a une élection partie. D'accord. Alors, on était sur la sécurité. Jean-Bernard Miglioli. Oui, alors, la sécurité n'est pas exclusive au centre-ville. Est-ce que c'est uniquement une histoire de nombre de policiers, municipaux, par exemple ? Non, alors, déjà, la problématique que l'on a sur Draguignan, c'est qu'effectivement, insécurité et incivilité se multiplient depuis de trop nombreuses années. Et pas plus loin que 15 juin. Donc, oui, tout à fait. Sur le parti du tribunal. Donc, par rapport à ça, nous allons être obligés d'avoir des mesures qui soient contraignantes, avec énormément de fermeté, et notamment en augmentant les services de la police municipale. Bien entendu, soucieux des données publiques, puisque là, c'est mon métier, M. Strambiot, soucieux des données publiques, je ferai, hélas, je ferai en sorte de maintenir à masse salariale constante l'augmentation de nos effectifs. Ça s'appelle de la bonne gestion. Ensuite, nous créerons également des brigades de manière à quadriller le terrain et le territoire de notre commune, parce que, je le redis, les problèmes du centre-ville ne sont pas forcément ceux ou celles des quartiers périphériques qui souffrent énormément d'isolement, notamment, et d'insécurité, d'incivilité. Et nous aurons, en tout cas, une politique très ferme en la matière pour combattre incivilité et insécurité sur notre territoire. – Richard Strambiot, vous reconnaissez un manque d'effectifs de la police municipale. On pourrait faire mieux ? – On pourrait, bien sûr, faire mieux. Nous avons déjà un petit peu plus de personnel dans ce domaine. Mais ce que nous avons fait, c'est mailler, avec des ASVP, avec d'autres personnes, mais nous avons maillé nos forces avec des forces de police nationale que l'on ne prend pas en compte ici. La police nationale n'existe pas, visiblement. – La municipalité, c'est le pouvoir de police du maire, M. Strambiot. – On est en rapport avec le commissaire. On parle de sécurité en général. Les incivilités, eh bien, allons-y sur le tour répressif. Je condamne les actes d'incivilité. Mais il y a d'abord l'éducation, une ville avec de l'économie qui crée des emplois, une ville avec un pôle universitaire, comme nous souhaitons le faire pour que nos jeunes ne soient pas en déshérence, et au contraire, et de la formation, ce que personne ici n'est. – Les incivilités, comment vous appuyez les arrêtés humains ? – Personne, vous savez, il y a deux points de mesure. Moi, je vois qu'ici, les gens se permettent de couper la parole. Ça m'amuse beaucoup. Mais c'est globalement qu'on pense une ville. – Philippe Schreck, votre position sur la sécurité, on a une efficacité. – Et après, on conclut. – Il faut sur l'insécurité ne pas être dans le déni. On est dans le déni, à Draguignan. Ne soyez... Cessez d'être le maire que de la rue Sisson. – Non, non. Vous proposez de doubler, vous, les policiers municipaux. – Il y a d'autres quartiers où les gens se plaignent. Vous auriez dû, dans votre mandat, aller leur rendre visite au moins deux fois. – Qu'est-ce que vous proposez ? – Nous sommes 25 policiers pour 40 000 habitants. Le ratio policier pour 1 000 habitants est désastreusement faible. Il faut le ramener à un policier pour 1 000 habitants. C'est une évidence. – Et qui va payer ? – Ça ne fait pas grand-chose. Ils en payent déjà beaucoup, notamment les 10 millions de votre musée, M. Strambiaud. Ça, ils les payent. – Non, non. C'est 7,4 millions, M. Strambiaud, 2 millions pour la commune. – Vous, mentez. – Oui, ça, ça vous énerve, M. Strambiaud. – On finit par une irritation. – Laissez-le terminer. – Si je peux me permettre de terminer. Doubler la police municipale, parce que certains disent tripler, parce que j'avais dit doubler. Si j'avais dit tripler, on aurait dû qu'intipeler. Mais doubler les effectifs de la police municipale sur un mandat, c'est 4 ans de boche et demi par an, à l'échelle de 640 équivalents de temps plein d'une mairie ou de la commune de Régnan. Ce n'est pas grand-chose. – On va rester sur ces chiffres, sinon vous n'aurez pas le temps de conclure. L'émission va se terminer et on va vous laisser 30 secondes chacun et pas une seconde de plus pour nous dire quelle sera la première mesure que vous ferez voter en conseil municipal si vous êtes élu. C'est à vous, M. Miglioli. – Je précise qu'on a tenu compte de l'ordre qui a été tiré au sort par la préfecture pour déterminer l'ordre de passage. Allez-y, M. Miglioli. – Très bien, merci. La première mesure que je prendrai, il y en a deux. La première, ce sera celle de rencontrer les propriétaires de l'école normale qui se situe sur le boulevard Carnot pour pouvoir les convaincre de travailler avec nous sur le pôle d'excellence de formation pour nos jeunes que nous voulons mettre en plein cœur de ville. Et la seconde proposition que je ferai immédiatement adopter au niveau du conseil municipal sera la mise à l'étude de la requalification de l'ancienne, de la vieille route de Grasse qui nécessite aujourd'hui la plus grande attention de notre part. – Merci, vous avez entendu, ça sonne au bout de 30 secondes. Philippe Schreck. – Oui, merci. J'ai effectivement un projet d'ambition et pour des problèmes de temps, on n'aura pas pu l'exposer, je le conçois. J'ai un projet d'énergie. Ma première mesure sera naturellement de rencontrer l'ensemble des fonctionnaires territoriaux et des employés municipaux parce que si je réussis ce projet, ce sera grâce à eux. Donc il faudra que je les convainc d'urgence naturellement de les valoriser, de les aider et ma réussite, la réussite de Raguignan sera leur réussite. Au niveau purement conseil municipal, la première mesure sera de créer trois postes immédiatement au niveau de la police municipale. – Merci, Richard Strombio. – Richard Strombio. – Immédiatement, je convoque les présidents de conseils de quartier et les conseils de quartier pour aller vers eux, pour dire encore une fois ce qu'ils attendent de nous en démocratie participative. Ça, c'est une mesure importante. Il en sortira quelque chose, évidemment, de continuer vers ce pôle d'enseignement supérieur qui est un grand besoin pour Raguignan et de requinquer le volet économique que, ici, tout le monde néglige. – Et on termine avec Mathieu Verthe. – Il est temps que la confiance revienne et qu'on change la donne. Donc pour vous, nous nous engageons sur l'exemplarité des élus avec le mandat révocatoire à mi-mandat, sur une meilleure sécurité, sur l'attractivité nouvelle du centre-ville avec le projet des allées d'Azemar, sur la mobilité et les transports, sur la démocratie innovante, sur l'amélioration du service public et surtout, M. le maire, le respect dû au personnel municipal. En m'accordant votre confiance, la parole donnée sera tenue. Nous avons tout pour réussir ensemble et donc le 15 mars, j'invite les Dracénois à voter pour notre liste. – Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de France 3 Côte d'Azur pour ce débat. 30 minutes, c'est court, mais évidemment, le débat se poursuit notamment sur les réseaux sociaux. C'est la fin de cette émission. La campagne des municipales, elle se poursuit tous les jours à midi et à 19h dans nos éditions régionales et évidemment sur Internet. Et puis rendez-vous mercredi prochain, même mieux même heure, 21h de débat. Menton et Valoris, excellente soirée sur France 3. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501